Là, on est parti pour une grosse semaine d'actualité. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité de la semaine où je vous donne un peu toutes les infos cinéma et séries qui m'intéressent et qui peuvent potentiellement vous intéresser. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé toute la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités car c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le monde du cinéma et des séries. Et encore une fois, l'idée est que moi aussi, je vous donne mon avis sur l'actualité pour qu'on en débatte, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 du Trustpilot. CyberGhost VPN, personnellement, moi, me permet de faire plusieurs choses mais principalement d'avoir accès à HBO Max pour regarder tout le contenu que je souhaite en bonne qualité. Les contenus HBO en France ne sont pas en 4K, par exemple, c'est en 1080p maximum. Et pour l'instant, il n'y a pas de moyen de regarder des contenus HBO, quasiment pas. Si vous prenez un film HBO Max, vous avez accès au menu, par exemple, qui est déjà dispo depuis un moment, mais à tout le catalogue colossal de HBO. Vous serez en bien plus grande sécurité sur la Wi-Fi, de la bibliothèque, de l'hôtel ou de l'université. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait, sans aucun problème. Vous pouvez laisser par vous-même, car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description dans le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité de la semaine, c'est le prochain film de Robert Tiggers qui s'appelle Nosferatu, que vous connaissez sûrement, on en a déjà parlé sur la chaîne. Il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que William Dafoe allait pouvoir faire le rôle ou pas, mais là c'est officiel, il va jouer ce personnage. J'adore Robert Tiggers, j'adore ce qu'il a fait, j'adore William Dafoe, donc j'ai évidemment hâte de voir ce film. Giancarlo Esposito a rejoint le casting de Megalopolis, de Francis Ford Coppola, son projet de rêve. Que dire de plus, mis à part que c'est un excellent acteur avec un excellent metteur en scène ? J'y crois à fond. Petite pause pour parler du box-office truqué d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Plein de gens se sont offusqués sur ce qui a été partagé par Guillaume Canet et même Pathé. Déjà, Pathé s'attend à faire 6 millions d'entrées. Honnêtement, je ne le souhaite pas, pour moi ce n'est pas un film qui mérite 6 millions d'entrées. Mais ils ont fait récemment des posts Instagram en disant que c'est le film français le plus vu lors de son premier jour d'exploitation, depuis 15 ans, 2008. Plein de gens ont dit que c'est un chiffre mal honnête, mais c'est vrai, au bout de la première journée de sortie officielle du film, il y avait presque 500 000 entrées. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Sauf que c'est un peu mal honnête. Je ne dis pas que c'est truqué ou que c'est un mensonge, c'est juste un peu mal honnête parce qu'en fait, dans ces statistiques-là, ils comptent les avant-premières qui avaient lieu ce dimanche, avant-premières auxquelles j'ai assisté par exemple. Du coup, ça double presque les chiffres. Au lieu de faire 200 000 entrées le mercredi, mercredi plus dimanche d'avant-premières, ça fait presque 500 000. C'est un peu mal honnête, mais ce n'est pas des faux chiffres en soi. Et d'ailleurs, beaucoup de films utilisent cette comparaison. Ils prennent le premier jour d'exploitation, plus les avant-premières que les avant-pour calculer. Donc oui, en vrai, c'est le meilleur lancement depuis 15 ans. Et ça a clairement été calculé de cette manière, c'est-à-dire la sortie de l'avant-première et la sortie officielle, pour permettre ce genre de statistiques et en faire la promo. C'est pour ça que je dis que c'est mal honnête, mais les chiffres ne sont pas faux, comme j'ai vu beaucoup de personnes le révéler. Mais non, ce film ne mérite rien. Le prochain film de Guillermo del Toro sera un film live-action, mais il n'arrête pas le stop-motion. En effet, il va aussi travailler sur un film stop-motion adapté du Buried Giant, j'imagine, le géant enterré de Kazuo Ishiguro. Je ne connais pas du tout l'oeuvre, mais c'est Guillermo del Toro, ses prochains films live-action et de la stop-motion. Il est doué dans les deux, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça ne sera évidemment pas pour tout de suite. Je pense qu'il faudra attendre plusieurs années, mais on va suivre tout ce que del Toro fait. Dexter New Blood saison 2 a été annulé, ce qui semble assez logique, vu la première saison. Mais ça a été annulé car il prépare une série Young Dexter pour parler de la jeunesse de Dexter. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'avais bien aimé Dexter New Blood jusqu'à la fin, que j'ai trouvé catastrophique. Pire que la série originale, une série Young Dexter ne m'intéresse pas du tout. Vraiment. C'est officiel, Gladiator 2 sortira le 22 novembre 2024. Le film sera réalisé par Ridley Scott avec Paul Mescal. J'ai hâte de voir ce film. Franchement, j'y crois. Parce que le réalisateur, parce que le casting, il faut juste un bon scénario. De toute façon, quand Ridley Scott a un bon scénario, les films sont excellents. Et Ridley Scott, dites-vous, aura 87 ans lors de la sortie du film. Ou presque. Je crois qu'il est né le 30 novembre. C'est de la folie, mais je suis content parce que j'ai envie de voir ce film. L'affiche du film Mario a été révélée et elle est ultra basique. On dirait vraiment une affiche comme tous les films de blockbuster en ce moment. C'est pas original. Par contre, je la trouve jolie. Je trouve que les couleurs sont jolies. Je trouve que le design est plutôt bien foutu. C'est certes basique et pas original, mais elle est jolie esthétiquement. Donc je vais pas trop me plaindre non plus. Anton Foukwa va réaliser le biopic sur Michael Jackson. Et Michael Jackson s'est interprété par l'un de ses neveux, si je dis pas de bêtises, Jafar Jackson. C'est pas un projet qui m'intéresse. Je n'aime pas les biopics, encore moins les biopics musicaux, sauf s'ils font un truc vraiment original. Et Anton Foukwa, franchement, j'ai du mal avec beaucoup de ses films. Mais au moins, ils ont fait un choix de casting qui semble cohérent. On verra le talent d'acting, évidemment. Apple prépare une série qui s'appelle Lazarus avec Tom Hardy et Zazie Beats. Et ça sera une sorte d'histoire à la silence des agneaux. Une enquêtrice qui demande de l'aide à un tueur en série. Ça peut être intéressant pour le concept, ça sera sur Apple. Apple, c'est qualitatif, donc on y croit. Si on parle de qualité, c'est Phoebe Waller-Bridge qui va travailler avec Amazon sur plusieurs projets. Sa prochaine série va s'appeler Sign Here qui va raconter l'histoire d'une personne, d'un homme qui s'occupe des négociations au cinquième étage de l'enfer. Ça peut être intéressant et c'est un concept un peu barré, mais c'est Phoebe Waller-Bridge, du coup moi j'y crois. Et la grosse annonce, c'est que du coup, une série Tomb Raider est prévue et qu'elle va travailler aussi dessus. Elle est douée, je l'aime beaucoup, donc on verra ce que ça donne. Et Terminal List a été renouvelé pour une deuxième saison. Honnêtement, je n'ai pas réussi à finir la série. Non pas qu'elle est mauvaise, mais ça ne m'a pas assez intéressé pour continuer. Et apparemment, même un spin-off sur un personnage secondaire est prévu. Ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas regarder la saison 2, je ne vais pas finir la saison 1, ce n'est pas pour moi. Shazam 2 a dévoilé une nouvelle bande-annonce, je crois que le film sort en mars et ça a l'air catastrophique. Je suis désolé, dans la bande-annonce, ils n'ont montré qu'une scène, ça a l'air vraiment mauvais, ça n'a pas du tout l'air intéressant. Et en plus de ça, il y a une polémique, on en parle après. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Guy Ritchie a aussi révélé un nouveau film qui s'appelle The Covenant. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc. Il faudrait qu'on fasse une pétition pour obliger Guy Ritchie à uniquement faire des films sur des gangsters britanniques. Ou des gangsters américains, je m'en fous. Mais là, ce n'est pas possible. La bande-annonce montre un film tellement basique, un film de guerre vu et revu des centaines de fois. Ça ne m'intéresse pas du tout, vraiment. C'est décevant de voir ça de la part de Guy Ritchie. Je pense que le film ne sera pas mauvais, mais juste, ça a l'air tellement fade, ce n'est pas normal. Avatar est officiellement devenu le 4e plus grand succès de l'histoire du box-office. J'en ai parlé récemment en vidéo, mon avis sur ces situations-là, je suis très très content. Et j'en profite pour vous montrer quelque chose que j'ai reçu de la part de Hugin et Menin. C'est le livre officiel, Tout l'art d'Avatar, la voix de l'eau. Il est magnifique, cet ouvrage, vraiment. Ce n'est pas du tout sponsorisé, ils me l'ont juste offert parce qu'ils aiment la chaîne. Mais c'est un super livre. Je vous mettrai aussi le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Je le précise, je ne suis pas payé. Mais j'ai envie de mettre en avant des ouvrages comme ça. Je suis très content parce que j'ai adoré Avatar 2, j'ai adoré l'art du film. C'était l'une des choses les plus importantes pour moi. Et là, ça permet de le découvrir encore plus. Confirme que la série sortira en 2023. Je n'ai pas vu One Piece, mais honnêtement, je pense que ça va être à chier. Les adaptations de manga, pour l'instant Netflix, c'est zéro. De toute façon, Netflix en termes d'adaptation, c'est zéro. Je n'y crois pas du tout. Je regarderai parce que je suis curieux et vu que je ne connais pas le manga ou l'anime, ça va peut-être me donner un oeil différent et je vais peut-être plus l'apprécier que beaucoup d'entre vous qui connaissent. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. J'attends de voir le monde annonce, mais là, ça a l'air nul. Surtout quand tu vas adapter une histoire qui a quoi, 1000 épisodes en animé, un truc comme ça en une série de 10 épisodes ? Comment c'est possible ? Je sais que les créateurs travaillent aussi sur la série, mais ça ne veut rien dire. On nous a déjà dit ça. Netflix avait partagé sur son site internet les informations sur comment est-ce qu'ils vont arrêter le partage de comptes. J'en ai fait un TikTok pour le coup et je voulais en parler en vidéo ici. Mais depuis, justement, cette annonce, Netflix a fait marche arrière. Je pense qu'ils vont quand même l'arrêter, mais c'est juste qu'ils ont supprimé toutes les infos du site en disant que c'était une erreur qu'ils n'auraient jamais dû publier. Une erreur qu'ils ont gardée pendant plusieurs jours sur le site. Oui, c'est évident. Je pense qu'ils n'ont pas aimé les commentaires négatifs à ce sujet. Ils cherchaient l'excuse de l'erreur. C'est comme dire, je me suis fait hacker, c'est ridicule. On en reparlera quand il y aura plus d'infos, plus précises, mais ça devrait commencer en mars pour les Etats-Unis et bientôt pour nous aussi. Mais ne soyez pas naïfs, je pense vraiment qu'ils vont quand même arrêter le partage de comptes. Ça représente beaucoup trop d'argent pour eux. Concernant la télé-réalité Squid Game, apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de candidats qui disent que les conditions de travail étaient affreuses. Il faisait froid, les gens se blessaient, c'était un véritable bordel. C'était scripté aussi, ce qu'ils disaient. Ce n'est pas étonnant, les télé-réalités sont souvent scriptées, ce n'est pas le problème. Mais juste qu'apparemment, les conditions étaient horribles et beaucoup de gens ont souffert et beaucoup de gens ont eu des problèmes médicaux suite à l'émission. Je sais que c'est Squid Game, mais quand même, c'est important la santé des gens, c'est important d'avoir des conditions de travail en pleine sécurité, même si c'est un jeu. Tu n'es pas censé te faire mal, c'est vrai, c'est un jeu de télé-réalité. Ces gens-là ne sont pas des cascadeurs d'habitude, il faut arrêter de déconner. Concernant les news HBO et Warner, alors The Last of Us, vous le savez déjà, a été renouvelé pour une deuxième saison. Je suis très content, on en parlera après la fin de la saison 1 parce que j'ai beaucoup d'inquiétudes concernant la deuxième saison. Ça va évidemment adapter le deuxième jeu, mais on en parlera dans quelques semaines. Crit 4 aura visiblement lieu. J'ai hâte de voir le troisième, il a l'air cool, donc si le troisième est bien, le quatrième, pourquoi pas. La polémique concernant Zachary Levi est complètement stupide parce que Zachary Levi, moi c'est un gars que j'aimais beaucoup avec Chuck. J'avais adoré Chuck, je l'ai connu là-bas, le gars a l'air génial. Et puis j'ai écouté son interview au Joe Rogan podcast où au fait tu te rends compte que c'est un gars qui est extrêmement conservateur. Et rien de mal en soi à ça, il a l'air complètement obsédé par le christianisme. Et c'est ok, chacun son religion, mais il a l'air d'être dans des délires conspirationnistes avant tout. Donc t'as ce mélange de fanatisme religieux, de conspirationnisme, qui l'ont fait tweeter, qu'il était d'accord avec les gens qui disaient que Pfizer était une mauvaise entreprise. Sauf qu'il ne parlait pas forcément de Pfizer en tant qu'entreprise parce que oui, Pfizer fait des choses horribles aux Etats-Unis, on est d'accord là-dessus, mais la manière dont il a dit, on dirait qu'il parlait du vaccin. Et moi, la manière dont je le vois, tout son personnage que j'ai découvert au podcast et ces choses-là, et tous ces films chrétiens bizarres qu'il fait, moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses. De une, voilà, il est dans ce délire conspirationniste, la religion, ça peut te sauver la vie, des choses comme ça. Chacun pense ce qu'il veut, je m'en fous, c'est pas ça que je juge, mais c'est la manière dont il en parle. En fait, on dirait qu'il est dans une secte, quoi. C'est assez inquiétant, c'est assez flippant. Pourquoi, d'après moi, il a tweeté ça ? Pour moi, il sait qu'il ne fera pas partie de la prochaine vague des films d'essai. Il en a rien à faire de Shazam, il sait que c'est fini de toute façon. Donc il a tweeté ça pour faire bider Shazam. C'est ce que moi je pense honnêtement. Je pense que ça se passe pas très bien avec la Warner. Et il essaie de les faire chier. James Gunn a annoncé les prochains films d'essai. J'ai parlé rapidement de ceux qui m'intéressent et ensuite je vous montrerai à l'écran la liste de tous les projets qui vont être diffusés dans les prochaines années. La phase 1 de l'univers d'essai qui sera donc coordonnée en termes de séries télé, de films et de jeux vidéo. Ça c'est intéressant de le noter. Parce que Marvel ne fait pas les jeux vidéo pour le coup. Il n'y a que DC qui va le faire visiblement. La phase 1 de cet univers-là va s'appeler Gods and Monsters. Et l'un des premiers films qui va sortir sera Superman Legacy qui va raconter l'histoire d'un jeune Superman. Histoire écrite par James Gunn. Ils veulent garder les mêmes acteurs pendant longtemps et ils veulent faire à la Marvel. Je pense que c'est évidemment nécessaire ce reboot de la franchise et ils vont le faire évidemment avec un nouveau casting à chaque fois. Ça sortira en juillet 2025. Ça peut être cool. La série HBO Lantern va aussi sortir l'histoire de Green Lantern qui sera, je cite, une sorte d'histoire à la True Detective sur Terre. Sur HBO Max donc ça peut clairement le faire. J'ai hâte de voir la tonalité que va avoir l'univers parce qu'il y a plein de projets différents qui ont l'air d'avoir des tonalités différentes mais ça peut être cool. Paradise Lost ça sera l'histoire des Amazones de Wonder Woman sans évidemment avoir Wonder Woman visiblement. Ça sera une série qui va se concentrer sur leur histoire. Ça peut être cool. The Brave and the Bold sera l'histoire de Batman et son fils Damien Wayne qui sera Robin. J'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de voir qu'il va être casté en tant que Batman aussi mais c'est un projet qui peut être intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Robin au cinéma et la dernière fois qu'on l'a vu c'était pas glorieux disons-le. Et je trouve le titre stylé. J'espère que ça sera le titre final. Supergirl sera visiblement un grand film épique de science-fiction. là où Superman est un personnage optimiste. Supergirl sera un peu une phase plus sombre de cette vie sur Krypton après la destruction de Krypton évidemment mais ça sera un grand film épique de science-fiction. Donc ils ont plein de genres différents et ça m'intéresse. Et le dernier projet qui m'intéresse beaucoup c'est Swamp Thing qui sera un projet d'horreur. C'est comme ça que ça a été cité. Donc j'ai hâte de voir vraiment comment tout ça va se mélanger. Mais de l'autre côté va aussi continuer d'exister le Elseworld qui sera en fait tous les films DC qui ne feront pas partie de l'univers DC. C'est-à-dire Batman 2 qui sortira donc en octobre 2025 et Joker 2 etc etc. Voilà je vous mets la liste complète à l'écran. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Vous pouvez regarder ce qui va sortir. Il y aura plein de séries comme Waller. Il y aura plein de séries d'animation. Plein d'autres films. Je n'ai pas tout cité mais je vous laisse découvrir via cette image. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans le commentaire ce que vous pensez de toutes ces actualités. Il y en a beaucoup je suis d'accord. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup d'actualités surtout que c'est une actualité assez optimiste mine de rien. Des fois c'est un peu des coups de gueule. Là pour une fois c'est assez positif. Mettez-moi dans la commentaire ce que vous pensez de tout ça. Comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo pensez à utiliser le lien en description d'enquêteur épinglé afin de vous abonner à cette bloguse et peine et bénéficier de toutes les personnes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis la prochaine fois Salut à tous.